Ton tê t'a tiroté tatou ? Ouais, c'est ça. Je fais plusieurs choses. D'abord, je suis ingénieur en informatique dans le domaine du spatial. Et à côté de ça, j'ai une société de jeux vidéo qui a pour objectif de promouvoir les cultures africaines, les mythes, les légendes dans les jeux vidéo et essayer de dynamiser l'industrie culturelle et créative en Afrique. Quand j'étais tout petit, j'avais envie de devenir astronaute. Et vu que mes parents n'avaient pas forcément les moyens de me payer une lunette pour observer le ciel, j'allais à l'Alliance française et j'empruntais le bouquin, les copains du ciel et les copains de l'espace, qui me permettait de connaître la position des étoiles, leur nom. Alors il faut savoir qu'aujourd'hui en Afrique, depuis les années 60, on a eu plusieurs types de générations. On a eu une première génération de leaders, des gens qui se sont battus, qui permettaient à cette jeunesse à l'époque de pouvoir rêver. Puis cette génération a été balayée par une génération de dictateurs qui nous ont privés de nos rêves. Et aujourd'hui, il faut une nouvelle génération de jeunes, de leaders, de personnes qui vont permettre à cette jeunesse africaine de rêver et de se dire qu'un autre avenir est possible et qu'on peut y arriver. Quels sont les gens qui vont travailler ? Pour une autre génération de jeunes, si, 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 prêt, si, 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 prêt, non, si, 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 prêt, si, 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 prêt. Sous-titrage ST' 501